Nous avons aujourd'hui Caroline Deslandes qui travaille avec la compagnie Vis-à-Vis. Elle va nous expliquer un peu plus sur ce qu'elle fait pour revenir en aide aux gens. Bonjour Caroline. Bonjour Myriam. Ça va bien? Très bien et toi? Oui. Donc, je t'ai invitée aujourd'hui à venir jaser avec moi un petit peu pour expliquer aux gens ce que tu fais comme travail parce que je crois personnellement que ce que tu fais peut vraiment en aider beaucoup, particulièrement qui nous écoutent. Ça peut aider vraiment beaucoup de monde. Premièrement, c'est plus qu'un travail, c'est une passion. Je suis vraiment chanceuse d'avoir ce boulot-là. Je suis chanceuse d'avoir cette mission-là qui est d'accompagner les gens dans la recherche de résidence. Donc, je travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux, je travaille beaucoup avec les courtiers immobiliers, je travaille beaucoup avec les familles des gens qui ont des besoins. Donc, tout ce beau monde-là fait appel à moi pour les aider dans les recherches. Puis, dans le fond, les gens qui te contactent peuvent te contacter au numéro qui va être en bas de l'écran. Oui, tout à fait. Si jamais ils ont besoin de tes services. Puis, qu'est-ce que tu peux faire pour eux? En fait, c'est prouvé qu'une famille qui fait les recherches par elle-même d'une résidence RPA, une résidence pour aînés, ce serait une moyenne de 167 heures de démarche. Donc, c'est énorme en moyenne. Il y en a qui c'est plus, il y en a qui c'est moins, mais c'est très difficile parce qu'autant qu'il y a de résidences, qu'il y a de formules de résidences aussi. Toutes les résidences ne sont pas adaptées pour les gens nécessairement. Il y a des résidences qui se veulent très autonomes, il y a des résidences où les fouteurs roulants ne sont pas acceptés, il y a des résidences où c'est semi-autonome, donc les repas sont inclus, l'entretien ménager, la buantrie, peu importe. Donc, autant qu'il y a de gens, autant qu'il y a de formules possibles, donc c'est pour ça que c'est important de faire appel à quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Sinon, la marge d'erreur est assez grande. Je comprends. Donc, puis comment on fait un peu pour démêler ça? L'exemple, on se dit, nous, on y pense, on est vieillissant, on commence à avoir de la… Tu sais, moi, j'ai envie de s'occuper un peu de la cour, tout ça, on a le goût de downgrader. C'est quoi la première étape? Bien, en fait, c'est l'identification des besoins, des besoins réels, puis des besoins aussi des volontés, OK? Donc, les besoins réels, c'est les conditions physiques, les conditions cognitives, l'état général de la personne, puis aussi son besoin. Est-ce que la personne veut ratisser de grandeur? Est-ce que la personne veut, au contraire, être dans un plus grand appartement? C'est toutes les choses qu'on discute. Le quartier, se rapprocher des enfants, de la famille, des proches, les besoins aussi par rapport au CLSC, tout ça, parce que parfois, le CLSC peut être impliqué. Donc, c'est tous ces facteurs-là que je tiens compte lorsque je rencontre des clients. Et puis, je sais, je ne sais pas, je fais tout en mon possible pour que la personne ait 100 % de ses volontés et aussi, surtout, répondre à ses besoins. Je comprends. Moi, ma question, en fait, après tout ça, c'est comment on fait au niveau budgétaire pour savoir, selon nos besoins, qu'est-ce qui serait plus adapté? Parce que j'imagine, plus qu'il y a de services, plus qu'il y a de coûts, tout est relié à ça. Est-ce qu'on a de l'aide? Bien, de là, l'importance d'être connu de son CLSC, parce que parfois, le CLSC peut contribuer à ces services-là, donc diminuer la facture. Donc, offrir ces services-là par eux-mêmes. Je vous dirais que les gens qui vendent une propriété, c'est sûr qu'ils sont avantagés financièrement dans tout ça, parce qu'ils ont une assurance au moins d'avoir des moyens financiers, de l'argent qui est dégagé pour ça. Donc, oui, effectivement, ça coûte des sous. Les soins coûtent des sous. Est-ce que tes services coûtent des sous? Non. Non. En fait, nous, nous sommes rétribués par le recoupement des résidences du Québec. Donc, c'est les résidences qui nous payent. Donc, eux, c'est important pour nous qu'on existe parce que ça évite les visites inutiles, ça évite les démarches inutiles, puis tout ça. Nous, c'est un peu comme un CV qu'on montre quand on rencontre les gens. C'est un peu un agent de facilitation, un peu comme un courtier, l'entre-médiaire. Tout à fait. Oui, mais moi, c'est une solution pour vous autres parce que les gens, souvent, sont très fébris. Ils sont très nerveux, anxieux face à la vente de leur propriété. Souvent, les gens de cette génération-là habitent leur propriété depuis toujours. Ils sont mariés-là, ils ont eu leurs cinq enfants-là. Peu importe. Il y en a, c'est des fermes, il y en a, c'est des plexes, tout ça. Donc, c'est très difficile pour eux. C'est comme un aveu de... Un deuil. C'est un gros deuil qui a de quitter leur propriété. Donc, c'est important. À ce niveau-là, je comprends. Oui, tout à fait. C'est important de les accompagner dans tout ça, puis de leur faire voir que, dans le fond, ce n'est qu'une page qu'on tourne, ce n'est pas un livre qu'on ferme. Donc, cette page-là, c'est important qu'elle soit bien tournée, que les gens soient bien outillés. Puis de là que je vous dis que la marge d'erreur est grande quand les gens font les recherches par eux-mêmes. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont très autonomes souvent veulent aller dans un endroit particulier. Puis ces endroits particuliers-là, qui sont très autonomes, sont souvent en liste d'attente. Donc, c'est important de connaître d'autres endroits. Ça peut être décourageant de dire, on a notre endroit qu'on a trouvé, mais ça ne fonctionne pas. Non. Puis des fois, les gens peuvent avoir des besoins qui sont tout autres, que cette résidence-là ne répond plus à ces besoins-là. Vous savez, les fauteuils roulants ne sont pas acceptés partout, comme je disais tantôt. Donc, c'est important. De voir à tout ça. Puis en fait, il y a une façon aussi de le faire pour que ce soit agréable, que ce soit joyeux. Ce n'est pas une marche pour la mort. C'est tout le contraire. C'est une autre étape de vie. C'est une étape qui est tellement belle quand c'est bien fait. Puis moi, je la vis dans des urgences à tous les jours. Puis j'essaie toujours de mettre cette petite magie-là. Je sais que parfois, c'est difficile, puis c'est un peu difficile à comprendre, mais j'essaie toujours de rendre ça agréable. Puis surtout, quand on amène la personne à la bonne place, lorsqu'on l'oriente vers la bonne résidence, les gens, ils ne sont jamais déçus. Merci beaucoup Caroline. Écoute, ça a été vraiment instructif. Moi, ce que je comprends en fait, c'est qu'il y a des solutions de ne pas attendre à la dernière minute lorsqu'on n'a plus le choix pour choisir. C'est là qu'on se retrouve dans des situations où ce n'est pas agréable. Merci beaucoup Caroline. Ça me fait un grand plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'invitation. Merci. 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 Merci.